Musique Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo ça va être une vidéo, par contre je vais vous présenter ma petite collection de vernis voilà je dis ça comme ça parce que j'en ai quand même pas mal j'ai toujours aimé porter du vernis mais changer vraiment souvent par contre une semaine je vais mettre une couleur l'autre semaine je vais changer donc voilà, je m'attarde pas trop à papoter parce que alors là j'ai genre deux boîtes remplies donc je pense surtout installez-vous bien allez vous chercher limite un truc à boire et à manger et voilà parce que ça risque de durer un peu longtemps je vais commencer par cette boîte là vous pouvez voir qu'il y en a pas mal les boîtes c'est des boîtes de ma little box que j'ai gardé comme ça j'ai pu j'ai pu ranger mes vernis on va dire comme il faut je vais commencer je vais commencer par les vernis un peu pour tout ce qui est le nail art etc j'en ai fait du tri parce qu'il y en avait voilà qui était plus bon et tout c'était un lot que j'ai eu sur ribé ça fait déjà un petit moment en fin de compte ici c'est un genre de petit de petit vernis comme ça donc c'est vraiment fait pour le nail art donc en fin de compte vous avez donc un côté comme ça alors attendez est-ce que doué comme je suis je vais en mettre partout voilà donc le pinceau est comme ça donc il est assez fin quand même et en fin de compte vous avez le pinceau et au dessus vous avez vous voyez la petite mine si vous voulez faire des petits points enfin voilà des trucs un peu plus précis si vous voulez donc j'ai un verre pailleté comme ça donc là j'ai envie de vous dire pour Noël c'est juste génial en plus le verre est vraiment magnifique j'ai un doré donc pareil aussi pour Noël c'est assez sympa comme couleur en pailleté si je crois que c'est le même non celui-là il est un peu c'est un doré mais un peu plus jaune et qu'il est quand même plus clair que l'autre donc voilà il se présente comme ceci est-ce que j'ai d'autres ? ouais j'en ai un autre est-ce que c'est un peu mélangé j'ai un bleu donc c'est vrai que le bleu il est très très beau aussi un bleu assez foncé donc pour les pailletés c'est fini ensuite on va passer vraiment en couleur normale donc pareil j'ai un genre de bleu très très foncé qui est assez joli aussi j'ai un je vais le secouer un peu j'ai un violet nacré donc qui est comme ça il est très beau aussi j'ai un vert alors là ça fait un vert vraiment très très sympa couleur sympa sympa je bug sur la couleur c'est un beau vert il est très joli j'ai couleur or carrément couleur dorée mon palette qui est très joli j'ai un noir basique voilà j'ai un blanc basique aussi donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je les ai utilisés il faudrait que j'essaie de me remettre à faire des petits motifs sur les ongles et tout je savais que je les prenais quand j'étais en école esthétique je les emmenais toujours à chaque fois quand on était en pratique comme ça ça me permet de les utiliser et quand même de s'entraîner à faire des petits motifs et donc le dernier c'est un rouge mais alors un rouge vraiment très très sans qui est comme ça donc voilà pour le nail art en tant que vernis je pense que c'est tout ouais ensuite je vais passer alors ça c'est un un vernis je sais pas du tout la marque je peux pas vous dire c'est un nacré comme ça un beige très très nacré il est vraiment beau je crois qu'on me l'avait offert ouais je crois qu'on me l'avait offert et franchement il est très très beau si vous avez envie de mettre une couleur et que vous voulez pas trop que ça se voit que ça reste discret ça c'est parfait ça donc c'est un rouge ouais un rouge bordeaux donc ça je l'avais dans une des box de ma little box il est très très beau franchement il tient bien aussi ensuite alors là non ça c'est bah ça c'est ici alors ce vernis là c'est un vernis magnétique et je l'ai eu à Saga parce qu'ils vendent des vernis ici mais ils vendent pas non plus toutes les couleurs et tout je pense que c'est juste des arrivages qu'ils ont et du coup je me suis laissée tenter par un vernis magnétique et en fin de compte c'est un verre kaki nacré hop il est juste magnifique franchement j'avais juste essayé comme ça mais il faudrait vraiment que je le porte et la couleur c'est crocadilly ouais genre parce qu'en fin de compte le motif ça fait un genre de petit vous allez pas voir si vous voyez ça fait genre un peu croco quoi donc c'est sympa et l'aimant ça fait vraiment bien les effets de l'aimant je vais continuer dans les essies parce que j'en ai pas beaucoup donc celui-ci alors c'est la couleur alors 314 et son nom c'est Steel Hunter et en fin de compte voilà c'est un ouais c'est un rose un rose fuchsia enfin je suis pas trop je suis nue pour décrire les couleurs et en fin de compte je les avais eu je les avais eu sur quel site de vente privée alors c'était pas vente privée c'était beauté privée que je les ai eu je crois si je vous dis pas de bêtises et ensuite les deux autres c'est des vernis pailletés et celui-là c'est le 7 7 in stone c'est le 218 et il est magnifique c'est un argenté vous avez des petites paillettes des grosses franchement il est magnifique voilà vous mettez en accentenée vous mettez juste sur un onglet et tout je trouve ça super beau et l'autre c'est le hors d'oeuvre donc c'est le 292 et lui en fin de compte c'est vraiment plein de petites paillettes et en fin de compte vous avez des micro-nacres et en fin de compte ça fait un effet un effet doré il est juste sublime aussi franchement ils sont très très beaux les vernis ici et je sais que on peut les trouver on peut les trouver maintenant en monoprix et tout donc c'est vrai que c'est pas mal mais bon il reste un peu cher enfin moins cher quand même que les OPI en parlant des OPI je vais vous les présenter aussi alors ceux-là par contre les OPI j'ai vu sur le site showroom et en fin de compte vous avez souvent des ventes des vernis OPI donc de temps en temps surtout n'hésitez pas à les voir de temps en temps sur le site c'est vraiment intéressant alors le premier c'est le Shining Rainbow bon après les noms je vais pas trop vous les dire parce que à chaque fois les vernis OPI ils ont des noms très compliqués donc c'est celui-ci il est juste sublime vous avez plein de petites paillettes vous avez des roses des oranges des bleus des argentés enfin il est vraiment très très beau c'est vraiment des des beaux des beaux vernis pailletés ensuite blush or donc celui-ci c'est un rose pour moi qui adore le rose dès que je l'ai vu j'ai pas pu m'en empêcher je l'ai je l'ai pris tout de suite donc pareil vous avez des petites paillettes des grosses paillettes là c'est vraiment que des roses vous avez des paillettes un peu violettes un peu plus claires et l'autre c'est le polka.com voilà c'est écrit comme ça et donc en fin de compte là c'est des paillettes vous avez rose bleu et violet foncé et pareil il est magnifique il est sublime franchement il n'y a rien d'autre à dire ensuite là on va passer aux couleurs normales les teintes normales celui-ci c'est le don't peters my button donc là c'est un nude c'est une couleur très claire donc pareil aussi il est très très bien quand on ne voulait pas non plus mettre vraiment une couleur assez voyante ensuite là c'est le french squatter for you ouais enfin ouais donc là c'est un gris on va dire un peu couleur souris j'aime beaucoup ces couleurs là surtout un gris j'en avais un de chez Sephora et c'était vous savez c'est des petites bouteilles et je l'ai fini et j'étais enfin ça m'embêtait d'avoir fini parce que je l'adorais beaucoup il s'appliquait super bien et du coup dès que je l'ai vu je l'ai pris parce qu'il ressemblait vraiment à cette couleur là et c'est vrai que j'adore mettre ça surtout quand au niveau de l'automne et tout j'aime bien mettre ces couleurs là ensuite nous avons le light my saphir donc là par contre au niveau de la couleur je ne peux pas trop vous dire je dirais plus un violet mais alors très 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 foncé ou alors ça peut être un noir avec des reflets enfin vous allez voir il est super foncé je ne sais même pas si vous allez voir les petits reflets il est magnifique franchement il est très très beau pour que ça soit en hiver il est vachement beau ensuite celui-là c'est à woman prague active donc là on part sur un doré avec des reflets un peu bronze il est magnifique donc celui-ci je ne l'ai pas acheté c'est c'est mon frère et ma belle soeur qui me l'ont offert pendant mon anniversaire donc j'étais très contente c'était mon premier c'était mon premier vernis OPI donc du coup j'ai pu tester et puis bah vu que j'ai aimé du coup après quand j'ai vu qu'il y avait sur les ventes privées voilà je n'ai pas je n'ai pas cherché j'ai tout de suite commandé alors celui-ci c'est le Just Little et en fin de compte c'est un c'est un rouge bordeaux mais quand même assez clair il n'est pas non plus trop trop foncé il est beau aussi celui-là enfin oublie voilà ils sont magnifiques et le dernier c'est le Best Till Me Earth My Earth pardon donc là on part sur un sur un rouge mais alors beaucoup plus nacré donc là vous avez vraiment des petits des petits reflets pareil magnifiques aussi j'avais un doute à dire après dans cette boîte-là voilà j'ai je vous présente voilà j'ai mon sèche-vite de avant qui est très très bien par contre vous vaporisez vous vaporisez ça sur vos sur vos ongles et en fin de compte ça fait un peu huileux et c'est vrai que ça sèche très très bien votre vernis j'ai j'ai deux fioles comme ça en fin de compte vous savez c'est le papier que vous mettez sur votre ongle mais ça fonctionne pas spécialement et puis du coup j'ai j'ai laissé tomber parce que c'est un truc que ça ça donne l'énervé j'ai des patchs comme ça pour mettre en fin de compte surtout en soirée j'aime bien mettre ça quand j'ai vraiment pas le temps de mettre de vernis et ça celui-ci je l'avais eu dans le swap avec avec Sophie Neuf Makeup pardon elle m'a mis ça et du coup j'ai vraiment j'ai vraiment aimé parce que vous voyez vous avez des petites des petites plumes donc il faudra vraiment que je les porte surtout là on arrive au beau temps donc du beige comme ça franchement c'est très beau pardon et celui-là je l'ai eu à Saga donc c'est de la marque L'Oréal donc celui-ci par contre ça fait blanc avec un petit trait rose des petits points comme ça et l'autre ça fait un peu un peu piton donc j'aime beaucoup il faudrait vraiment que je les essaie quand même après j'ai des petits stickers j'ai les plaques enfin voilà quoi et j'ai aussi c'est pareil c'était Sophie Neuf Makeup qui m'a mis ça dans le swap et j'en ai porté c'est vrai que je tienne bien donc j'ai rien à redire voilà donc j'ai fini pour cette première boîte de vernis donc vous voyez je ne perds pas trop de temps sur chaque vernis parce que sinon ça va durer une éternité je suis déjà oui à 13 minutes hop alors donc celle-ci là c'est vraiment que du vernis donc je vais vous faire voir comme ça enfin vous pouvez voir ma boîte c'est très bien rempli j'ai juste ouais hop sinon je vais les oublier c'est de là je vais commencer par les vernis que j'ai eu dans ma mallette des colles on a eu carrément une grande pochette avec plein de vernis et tout donc je vais commencer par ceux-là parce qu'il y en a quand même pas mal donc bon bah le vernis basique comme les nail art ça va être donc le blanc comme ça donc voilà c'était pour faire les french etc etc pardon et en fin de compte c'est la marque PBI produit institut donc en fin de compte vous ne pourrez pas commander mais c'est vraiment fait pour les professionnels moi je sais que je peux aller sur le site parce que je suis inscrite et tout et en fin de compte si je veux commander voilà il faut vraiment que je sois à mon compte il faut vraiment que je sois à mon compte et tout et pour le moment c'est pas le cas et donc voilà c'est des très bons vernis en fin de compte je sais pas si vous allez voir la forme de la bouteille en fin de compte ça fait un genre de zigzag et en fin de compte c'est pour vraiment bien tenir votre bouteille en main parce qu'en fin de compte à l'école elle nous a appris quand on fait une manucule une pose de vanille on doit toujours garder la bouteille dans les mains donc au début on avait un peu de mal mais après c'est une habitude à prendre donc j'ai le blanc j'ai le noir voilà les couleurs on va dire assez basiques ils ont vraiment une bonne couvrance faut quand même mettre deux couches mais ils tiennent vraiment bien et la couleur est très 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 belle ensuite j'ai oui ça fait un peu marron marron chocolat enfin je sais pas trop comment décrire cette couleur là j'espère que vous allez bien parce que ça fait du reflet voilà donc elle est belle aussi pour donc là c'est pareil juste un peu plus clair voilà donc je sais pas si on va voir la différence la différence ouais il est un peu celui-ci que je vous ai présenté en premier est un peu plus foncé que lui voilà ensuite on va commencer à arriver dans les rouges donc ça fait un peu un bordeaux comme ça on a le rouge à l'état pur voilà et vraiment celui-ci est très très joli je l'ai porté plusieurs fois franchement il est magnifique ensuite on va passer dans les nacrés et encore j'ai trois couleurs trois couleurs normales donc là j'ai un violet nacré pareil qui est très très beau très bien avec des petites nacres vraiment très très belles j'ai un genre de beige bronze je sais pas trop comment vous décrire bah ces couleurs là moi j'aime pas trop les porter mais je sais que ma mère elle aime bien donc souvent quand elle veut que je lui mette du vernis je sais que je lui mets celui-ci parce qu'elle aime beaucoup ensuite j'ai un rose nacré voilà qui se présente comme ça après j'ai le rose vraiment très très clair pour pour les french manicure donc vous pouvez voir elle a quand même bien bien descendu ensuite on va retourner aux couleurs normales donc là on a un magnifique orange qui a des ouais il est un peu nacré celui-ci mais très 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 peu donc pareil qui est très beau surtout pour l'été et alors celui-ci c'est mon chouchou j'arrêtais pas de le porter d'ailleurs je pense que je vais le remettre parce que j'adore ce vernis c'est un rose mais franchement il est sublime j'adore enfin je sais que quand j'étais en école et tout franchement je mettais que celui-ci enfin j'arrêtais pas de mettre celui-là j'adorais cette couleur-là elle est sublime je pense que après celui-ci je vais changer et je vais mettre je vais reporter celui-là donc voilà c'est fini pour les vernis comment dire que j'avais eu dans ma manette d'école ensuite ça va être deux vernis donc c'est la marque Connade vous savez pour faire les les petits dessins en dessus donc je sais pas comment on est sur internet c'était vous savez dans la galerie d'Auchan quand c'est le moment de Noël vous avez toujours plein de petits cabanons enfin de genre de petits chalets et en fin de compte c'était une dame qui vendait ce qu'il faut pour faire les stampings et tout ça donc j'ai pris un rouge très beau un rouge très très sans et j'ai pris un noir voilà vraiment les couleurs assez simples qu'on peut mettre qu'on peut mettre facilement voilà ensuite ça va être les vernis avant j'en ai donc j'en ai 6 à vous présenter j'ai fait du tri parce que j'en avais qui était plus bon et c'est quand je faisais avant voilà j'avais des vernis donc c'est un bleu alors par contre la teinte est-ce que c'est écrit ouais blue shock donc c'est un magnifique bleu très très beau avec des petites nacres c'est vrai que celui-ci je l'ai beaucoup porté parce qu'il a vraiment bien descendu aussi et alors attendez voilà j'ai mon j'ai mon petit nuancier hop donc le bleu alors par contre ouais donc vous voyez il est là donc c'est assez joli quand même comme couleur alors je sais plus si j'ai mis une couche ou deux voilà enfin il y a des voilà là ici j'avais mis pas mal de vernis mais il y en a voilà que j'ai plus du tout ouais que j'ai plus mais bon c'est pas grave donc j'ai le bleu comme ça donc là c'est une couleur loving lavender voilà donc c'est vraiment une couleur lavande c'est un vraiment violet très très pâle enfin les couleurs un peu pastelles que j'aime bien surtout l'été c'est vraiment c'est vraiment beau à mettre j'ai une couleur abricot mystérie donc voilà de toute façon les noms on dit sur la couleur donc c'est une couleur un peu abricot très très belle aussi pour l'été ensuite j'ai un violet avec plein de paillettes couleur or le violeta sparkle une paille qui est magnifique aussi en plus pour les fêtes et tout je sais plus si je l'ai ouais c'est celui-ci qui est là je sais pas si vous allez bien voir les paillettes les paillettes les paillettes ensuite j'ai c'est un rouge un rouge paillette aussi le rubis sleeper pareil qui est magnifique aussi je le portais beaucoup pour les fêtes les fêtes de noël parce que franchement il est magnifique quoi il est sublime et ensuite alors celui-ci c'est un vernis craquelé donc couleur or c'est le gold glimmer voilà qui est comme ça il est magnifique et je l'ai pas non je l'ai pas hélas donc voilà les vernis avant voilà j'ai fait du truc quand même parce que j'en avais mais qui était plus bon ensuite on va passer au vernis bis que j'ai vu vous savez je vous avais présenté ça faisait des kits ils faisaient des kits pour noël plusieurs kits et du coup j'en ai eu trois vernis donc le premier parce qu'ils ont des noms je vais regarder avant de vous dire des bêtises non c'est que des numéros donc là c'est le numéro 251 c'est un c'est un couleur beige comme vous pouvez voir assez nude j'ai même un peu caramel je l'ai déjà porté très très bien franchement vous pouvez mettre deux couches et ça suffit amplement et celui-ci c'est le numéro 193 donc c'est un rose comme ceci pareil qui est très très joli aussi et l'autre en fait contre c'est un vernis mais en fait contre c'est le double action donc en fait contre il fait base et top coat donc il est très très bien je le mets en base parce que en top coat bah d'ailleurs je vais vous présenter tout de suite bah j'utilise le 168 que j'avais eu sur le site beauté privée d'ailleurs en ce moment ils font une vente justement de 168 les vernis couleurs et les top coat aussi donc profitez-en franchement ensuite ça vient de chez Jean Marin ouais c'est pour enfin contre ramollir vos cuticules pour pouvoir bien les repousser etc ensuite j'ai un vernis donc c'est la marque N-Fuo celui-ci j'avais trouvé sur ebay et c'est le numéro 49 alors déjà rien que la bouteille franchement elle est juste sublime ça fait un comment dire un corset de deux femmes donc qui est très très beau franchement j'adore beaucoup leur packaging et en fin de compte c'est des ouais c'est des paillettes et par rapport à la lumière elle change je vais dire de couleur il est super beau et qu'est-ce qui tient bien parce que je sais que des fois quand j'ai mon vernis bah là où j'ai mis ce vernis là franchement bah j'ai du mal à l'enlever parce qu'il accroche super bien ensuite ah si j'ai encore deux deux vernis de chez Avon là c'est la gamme color trend donc c'était la gamme enfin quand on va dire vraiment pas cher mais c'était vraiment c'est vraiment de bons produits ils tiennent très très bien c'est vraiment de la qualité donc ça c'est le sugar peach donc voilà une couleur couleur pêche très très belle un peu un peu dans les tons pastels que j'aime beaucoup et celui-ci c'est le blue royal pareil mais alors celui-ci il est magnifique un bleu avec plein de petites paillettes et il tient très très bien et je crois qu'il fait un effet un peu mat je ne me rappelle plus il est vraiment très très beau j'ai un petit vernis opillage que j'avais oublié bon là il ne porte pas de nom que j'ai eu dans le swap aussi de de Sophie Neuf Makeup vous voyez c'est vraiment les toutes petites bouteilles donc quand j'ai vu ça franchement c'était mignon enfin petite bouteille comme ça vous la finissez amplement que par rapport aux grandes voilà vous n'allez pas les finir pareil j'ai oublié aussi il y avait un vernis ici aussi là c'est le Min Your Minten donc le 286 pareil que j'ai eu dans le swap de Sophie aussi c'est une très très belle couleur ça fait un genre de de bleu pas 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 un bleu jean mais un bleu vraiment très foncé bleu gris à moitié il est très très beau j'ai mis une photo sur Instagram derrière de ce vernis là euh ensuite euh donc là c'est vernis professionnel Miss Europe je ne savais plus que j'avais eu celui-là donc c'est un vernis pas pailleté en fin de compte, voilà tout simple qui est très très beau aussi là ça va de Yves Rocher, c'est le vernis gloss rehausseur de brillance donc qui est comme ceci pareil qui est très très bien aussi, franchement il fait vraiment bien briller votre vernis toujours de chez Yves Rocher c'était de la collection d'été pas de l'année dernière mais l'autre je crois, c'est quand j'étais en stage là-bas c'est le vernis craquelé donc comme ceci, ça fait un genre de vert et c'est vrai qu'il faisait joli sur le vernis ça faisait très très beau ensuite il m'en reste pas beaucoup, je vais faire les bourgeois, donc c'est les vernis anti-choc ont deux fois plus fort donc là c'est la couleur 16 ils portent des numéros donc c'est un orange comme ça enfin corail un peu il est super beau et ce que j'adore chez les bourgeois, c'est leur leur pinceau je sais pas si vous allez bien voir ils sont à moitié biseautés et du coup ils prennent vraiment toute la forme de l'ongle et en un passage ça couvre carrément votre ongle et la couleur magnifique je mets toujours, moi je mets toujours deux couches pour que ça tienne plus longtemps et c'est vrai que quand je les porte je sens vraiment mes ongles qui sont quand même beaucoup plus forts ils se cassent moins et c'est vrai que ça fait pas l'effet mou que vous avez et ils sont très très bien comme dernier donc j'ai celui-ci j'ai le 15 donc ça fait, c'est un genre de de rose pareil aussi j'adore porter celui-ci il est vraiment très très beau il est magnifique ensuite j'ai le 17 donc là c'est une couleur un peu bordeaux rose je sais pas trop enfin couleur un peu cerise il est magnifique aussi et le dernier donc là ça fait couleur vraiment violet c'est le numéro 19 pareil il est magnifique aussi très très beau et ensuite on va passer au vernis Kiko le vernis Kiko j'en ai bah j'en ai pas beaucoup pourtant enfin vous savez ils sont vraiment pas chers mais c'est vrai qu'à chaque fois quand je rentre dans Kiko vous avez tout un étalage de vernis par couleur du plus clair au plus foncé du coup à chaque fois bah je sais jamais quoi choisir il y a tellement de choix que des fois bah on sait pas quoi prendre donc on prend pas donc là j'ai un bleu c'est le numéro 335 donc là c'est vraiment un bleu roi et il est magnifique j'en cherchais un depuis longtemps et du coup je l'ai pris il est très très beau et ensuite bah par contre les 3 autres c'est des vernis craquelés donc c'est le 602 donc un rouge comme ceci donc pareil qui est vraiment magnifique aussi le 609 donc c'est un bleu comme ça et le dernier c'est le 612 donc c'est un noir tout simple aussi et ils sont très très beaux et je les ai là là vous voyez tous les 3 là enfin ils font bien l'effet craquelé voilà quand vous appliquez surtout n'hésitez pas à appliquer une couche bien épaisse et vous soufflez un peu dessus comme ça ça permet que ça craque plus vite et bien partout voilà bah écoutez j'ai fini cette boîte là donc voilà c'était vraiment mes deux boîtes et là les deux vernis enfin c'est mes deux dernières acquisitions c'est les vernis de chez ELF que je vous ai présenté dans la vidéo unboxing de ELF d'ailleurs qui est en ligne je vous laisse aller voir sur ma chaîne et les couleurs donc là c'est Raspberry Sorbet donc c'est celui-ci voilà donc en fin de compte c'est celui-là que je porte sur sur maison vous pouvez voir quand même que la couleur est magnifique bon là j'ai mis deux couches et il est très très beau j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette couleur-là ça fait pas trop clair ni trop foncé j'aime bien et l'autre c'est le skinny jean donc c'est un c'est un bleu voilà je l'ai déjà porté aussi pour le baptême de ma petite nièce et pareil franchement il est magnifique aussi bah écoutez j'ai ouais c'est bon j'ai rien oublié écoutez voilà c'était ma collection de vernis donc comme vous pouvez voir j'en ai quand même pas mal après ce que j'aime beaucoup c'est les vernis de ma mallette parce que j'en ai quand même pas mal et c'est vrai que j'achète pas non plus tout le temps des vernis j'essaie quand même de finir des bouteilles avant d'en racheter parce que sinon ça sert à rien ils sont perdus et je trouve enfin ça fait du gâchis ça sert à rien et voilà bah écoutez j'avais envie de vous présenter mes vernis j'avais déjà regardé des vidéos c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu ça permet voilà de de voir les vernis qu'on peut avoir enfin les différentes marques ce qu'on peut en penser aussi donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire votre marque que vous aimez bien de vernis et c'est donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne c'est totalement gratuit pareil vous abonner aussi sur Instagram Facebook c'est pareil surtout n'hésitez pas je suis on va dire vraiment très active sur ces deux réseaux sociaux et je tenais aussi à vous remercier du fond du coeur donc après je sais pas par rapport à Youtube ou Instagram si vous êtes abonnés aux deux mais voilà sur Instagram voilà je suis rendue à plus de 100 abonnés donc voilà je tenais vraiment à vous remercier du fond du coeur c'est vraiment enfin c'est beaucoup pour moi ça me touche beaucoup que vous me suiviez comme ça sur les réseaux sociaux et voilà ça permet franchement de rencontrer du monde de faire des connaissances c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ces réseaux là et voilà je tenais à vous à vous remercier beaucoup et à vous faire d'énormes bisous et du coup je vous dis à la prochaine bye